bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui sur animal crossing new horizon pour un petit tuto vous avez été très nombreux lors de mes dernières vidéos me poser la question à savoir comment arrêter la croissance d'un arbre alors on va voir ça ensemble aujourd'hui je vous ai préparé des petits exemples en l'occurrence j'ai mis en scène le bambou et le feuillu ça fonctionne avec le cèdre le cocotier et tous les arbres fruitiers alors vous voyez donc il ya cinq étapes de pousse allant de la pousse du premier jour à l'arbre taille nature mature pardon pas nature le dernier jour lorsque votre arbre atteint la taille que vous voulez en l'occurrence ici moi j'ai gardé celui ci pour les pour les bambous je trouve sympa on peut éventuellement garder la taille là pour faire des petits jardins je trouve que c'est aussi sympathique et rien de plus simple vous le voyez ici derrière je l'ai fait pareil ici j'ai fait pareil ici vous faites quoi vous frottez un trou et vous mettez un fruit dedans attention ça ne fonctionne pas avec les noix de coco uniquement avec les fruits d'arbres qui sont posés sur la terre et du coup comme votre arbre est contrarié parce que vous voulez lui en coller un juste derrière il ne poussera plus donc ça vous permet d'avoir des aménagements avec des tailles de 10 des arbres de différentes tailles et moi je trouve ça super sympa je l'ai beaucoup fait sur cette île avec ça je les fais aussi avec des cyprès si vous voulez on peut filer très très vite pour que je voulais montre ils ne sont pas loin et du coup on peut vraiment faire des décos super sympa avec des arbres un petit peu dans toutes les tailles surtout si vous voulez mettre en scène une petite forêt ça peut être intéressant voyez ici j'ai gardé donc mes petits cyprès comme ça en ayant je voulais voir si on le voyait vous voyez un tout petit peu ça dépasse voyez j'ai des fruits derrière plantés tout simplement alors vous n'êtes pas obligé de planter derrière j'ai oublié de vous le dire vous pouvez planter sur toutes les cases qui sont autour de l'arbre derrière ça permet juste de les masquer et du coup on s'en rend beaucoup moins compte alors j'espère que cette petite vidéo toute courte pourra vous aider si vous avez encore des questions n'hésitez pas à les poser n'oubliez pas de me laisser plein de commentaires de petits pouces bleus vous abonner à la chaîne notre deuxième chaîne et notre chaîne twitch et moi je dis donc à très bientôt et amusez vous bien